Bonjour, nous sommes en 2020 dans le site de l'Institut Docteur Angélique et nous sommes dans une série de quatre vidéos consacrées à l'ésikasme, ça veut dire la grande spiritualité russe et orthodoxe, de la prière du cœur, une sorte de chapelet intérieur qui permet de prier sans cesse. Et je raconte cette spiritualité à travers le récit du pèlerin russe et on peut se demander mais comment se fait-il que je ne fais pas plutôt, comme c'est classique, un traité de théologie abstraite, comme je l'ai fait par exemple pour le traité du rosaire. En réalité, ce livre là a été un sommet de la spiritualité russe justement parce qu'il raconte très simplement, à travers un homme anonyme qui n'a pas voulu laisser son nom, des histoires profondes qui illustrent comment cette spiritualité peut emporter vers Dieu. Et je dirais que cette manière de raconter qui ressemble un petit peu à celle de Jésus qui parlait toujours sous forme de parabole, elle est peut-être le sommet de la théologie parce qu'elle est adaptée à tout homme et en passant par des histoires sensibles, et on aime bien ça, ça correspond à notre sensibilité, et bien on peut s'élever à des considérations spirituelles. Et ce quatrième récit que je vais raconter maintenant, donc dans le récit du pèlerin russe, termine le livre. C'est un récit qui est inachevé alors que le pèlerin est en partance maintenant pour Jérusalem, ce qui signifie symboliquement pour la vie éternelle. Il a 33 ans, l'âge du Christ. Il se met en en route et voilà que des événements vont l'empêcher d'aller plus loin, vont l'arrêter sur la route, des événements qu'il estime providentiels, parce que rien pour lui ne vient autrement que de Dieu. Et c'est Dieu qui, invisiblement comme ça, par des événements qui paraissent le hasard, dirige notre vie. Il faut remarquer que ce quatrième récit conclut le livre et dans certaines éditions, il se termine à la date du 23 décembre 1859 et nous ne saurons pas ce qu'est devenu ultimement ce pèlerin russe. Est-ce qu'il a réussi à s'embarquer comme il le pensait à Odessa pour partir vers Jérusalem ? Est-ce qu'il est mort en route ? Aucune nouvelle. Nous aurons des nouvelles au ciel. Nous savons que c'est un être humain très concret. Ce n'est pas, je dirais, une abstraction. Ce n'est pas une simple parabole ou un conte. C'est quelqu'un de très concret qui a vécu, mais dont nous ne savons même pas le nom. Et donc voilà ce qu'il leur retint quelques temps, alors qu'il devait partir le lendemain pour Jérusalem. Alors qu'il se préparait à partir, voilà qu'il croisa sur la route un autre pèlerin. Les pèlerins, ce ne sont pas des mendiants, ce sont donc des hommes spirituels qui sont en quête de Dieu, qui marchent dans les dernières années de leur vie souvent et à la recherche de la vie éternelle. Et il le rencontra, il l'avait croisé déjà quelques années plus tôt. Et donc il s'enquit de ce qu'il devenait et l'autre lui raconta qu'il était devenu ouvrier chez un maître et que il avait appris qu'il partait maintenant en pèlerinage vers Jérusalem et donc qu'il avait pour lui quelque chose qui ne pouvait venir que de la Providence. En effet, dans la maison de son maître, il y avait une personne âgée qui avait pris la décision depuis quelque temps de partir elle aussi vers Jérusalem et de laisser tout son héritage dès maintenant à son fils. Cette personne âgée, il lui fallait un compagnon. On avait cherché par exemple un cocher pour l'emmener au bateau vers Odessa, mais ça coûtait très cher et que donc comme il allait lui-même à Jérusalem, ce serait formidable que c'était providentiel, que ça arrivait au bon moment et qu'il pourrait l'accompagner en profitant de la voiture. Et le pèlerin russe répondit que non, il n'avait pas l'habitude de voyager comme cela. Il ne voulait pas s'encombrer d'un compagnon parce qu'il voulait justement voyager seul pour se mettre dans la prière perpétuelle. Il lui fallait pour cela être moine, donc seul avec Dieu. Mais son compagnon, celui qui était là, lui dit « Mais ne t'inquiète pas, je sais très bien ce que tu me dis là, mais il ne sera pas du tout gênant. Il est sourd, absolument sourd, il n'entend rien et pour arriver à se faire entendre de lui, il faut crier très très fort, donc il ne te parlera pas du tout durant le voyage, il sera là, silencieux. D'ailleurs, à la maison, il est tout le temps silencieux, il ne parle jamais. » Et il insista « Accepte frère, ce sera très bien, accepte pour la gloire de Dieu et pour l'amour du prochain. Et quant à moi, je me porterai garant pour toi et les maîtres seront ravis. » Alors le pèlerin russe accepta. Et c'était donc quelque chose qui venait de la divine providence, c'est comme ça qu'il l'écrit dans son livre. Toujours est-il que du coup, il dut rester encore un petit peu de temps. Et le prêtre, celui qui l'avait fait se raconter dans le chapitre précédent sur son enfance, lui demanda alors de continuer et de lui raconter certaines anecdotes qui lui étaient arrivées durant sa vie de pèlerin qui durait depuis treize ans. Et il accepta avec joie de le faire et de lui raconter certaines histoires particulièrement surprenantes qui l'avaient marquées et qui vont, nous aussi, nous servir d'enseignement. Et justement, le premier enseignement qu'il marque dans son livre, c'est celui-ci. Certes, il faut être capable de raconter les belles histoires comme ça. Mais pour l'homme qui s'adonne à la prière, il faut être capable aussi de s'arrêter. Et il le disait le pèlerin russe, dans ma vie d'errance, il m'est arrivé de mauvaises choses et de bonnes choses. Et les bonnes choses parfois, eh bien, je m'en souviens, mais pas très longtemps parce que pour celui qui veut s'adonner à la prière perpétuelle, il peut y avoir une tentation qui vient du diable et qui est une tentation par la droite. C'est ce que dit Évagre le Pontique, un père de l'Église qui a enseigné sur la prière, dans son traité sur la prière, il dit qu'il y a deux façons de se détourner de la prière, quand elle devient pénible, quand il faut véritablement l'apprendre en se concentrant sur la prière du cœur et en pensant toujours au Seigneur à l'intérieur de soi. La première façon, c'est le détournement qui vient du démon par la gauche. Ça veut dire qu'en réalité, pour se détendre, on se met à penser à des choses qui sont agréables mais qui sont charnelles, du style une imagination qui fait vagabonder les choses dans un voyage ou dans un conte qu'on se raconte à soi-même pour penser à autre chose. Là évidemment, c'est facile de se rendre compte qu'on se met soi-même dans la distraction afin de fuir l'ennui, la souffrance, le côté quotidien et répétitif que peut avoir la prière. Et puis il y a une tentation par la droite. Ça veut dire que quelquefois on croit servir Dieu en se nourrissant de récits saints, de récits exaltants, de récits très nobles, éventuellement par exemple tirés de la vie des saints. Mais en réalité, quand on le fait trop longtemps et quand on passe plus de temps dans la journée à lire ainsi des récits saints qui peuvent même être tirés de l'évangile qu'à se concentrer sur la prière du cœur. En réalité, c'est une tentation du démon par la droite. Ça veut dire qu'on a l'impression que c'est bien mais ça nous détourne de la prière du cœur. Donc on ne s'intériorise plus perpétuellement à l'intérieur de soi-même. Alors il ne veut pas dire par là, le pèlerin, qu'il ne faut pas lire, qu'il ne faut pas se former, faire de la théologie. Mais c'est une question de mesure. Ça veut dire que cette tentation par la droite devient tentation quand on peut dire que dans sa journée on a passé plus de temps à ces idées qui sont évidemment élevantes qu'à la prière du cœur. Toujours est-il que parce que là le prêtre lui demande de raconter des belles histoires qu'il a vécues, il l'accepte, mais il s'agit de ne pas passer justement toute toute la vie à le faire. Et donc il va raconter comment un jour justement il a été confronté à quelque chose d'extraordinaire, la rencontre avec une famille, une famille de saints, on peut le dire, des saints orthodoxes. Et il est resté peut-être trop longtemps au point que la prière, eh bien il l'a négligé pendant ce temps-là tellement il était admiratif devant ce qu'il voyait. Donc alors qu'il voyageait, il arriva auprès d'une petite église. C'était une église toute jolie en bois peinte à l'extérieur et très bien tenue, magnifiquement tenue. Et souvent quand on voit ainsi des bâtiments qui sont bien tenus, qui ne sont pas laissés en désordre avec des déchets partout, mais tout est bien tondu, l'herbe est coupée, etc. Souvent c'est qu'il y a aussi une âme qui s'occupe de cette église et dont l'âme est pareille. Ça veut dire que la maison extérieure est souvent le symbole, le signe de l'état dans lequel est l'âme intérieurement. Toujours est-il qu'il se dit qu'il allait prier dans l'église un petit peu et puis reprendre sa route. Et il y avait deux enfants qui jouaient un peu plus loin et qui ne le dérangeaient pas du tout. Donc il fit ses prières, il se prosterna devant les icônes et il repartit. Quand les enfants l'arrêtèrent et dit « Monsieur le mendiant, Monsieur le mendiant, ne partez pas, ne partez pas. Nous allons vous emmener à notre mère. Notre mère aime beaucoup les mendiants. » Et le pèlerin protesta en disant « Mais je ne suis pas un mendiant mes enfants, je suis un pèlerin. Ça veut dire que je marche pour le Christ. » Et eux lui dirent « Mais peu importe, venez voir notre maman. Vous verrez, elle aime beaucoup les mendiants et elle passera beaucoup de temps pour pouvoir vous aider. » Et il accepta, ses enfants étaient tellement gentils, et il accepta d'y aller. Et là, il fut reçu par une dame dans un magnifique jardin. Et le magnifique jardin était aussi à l'image de ce qu'il avait vu. Tellement beau, tellement soigné. Et ensuite, c'est une belle maison, une maison de propriétaires, très bien tenue de la même façon. Et la dame fut heureuse comme tout de le voir et lui dit « Venez, venez, monsieur le pèlerin, restez à la maison, restez quelque temps. Mon mari qui est juge à la ville viendra le soir et il aimera sûrement vous rencontrer. » Et la dame était là, tout en dévouement. Et elle l'invita, elle lui dit « Restez ici, je vais vous préparer de la nourriture et vous allez prendre le thé avec nous. » Et c'était extraordinaire. Et il se dit « Mais comment cela fait-il qu'on m'accueille vraiment comme un prince dans cette maison-là ? » Lui n'avait pas l'habitude de boire du thé. Il buvait de l'eau, simplement, là où il en trouvait. Et quatre dames vinrent et se joignirent à la dame. Et ces dames-là burent le thé avec lui. Et il remarqua que quand l'une d'elles se levait pour aller chercher, par exemple, les petits gâteaux, eh bien, elle faisait une grande prosternation devant l'icône qui était dans la pièce, l'icône du Christ, un peu comme celle qui est derrière moi. Et puis, elle allait chercher le thé. Et lui était stupéfait de voir une telle piété dans cette famille. Et quand les quatre dames furent partir, il leur demanda comment ça se faisait que dans cette maison, il y avait un tel climat de silence et de piété. Et elle lui raconta que ces quatre dames-là étaient en fait ses sœurs. Que l'une était sa femme de chambre, l'autre était sa cuisinière, la troisième était sa femme de charge. Et la quatrième était la femme du cocher. Et qu'elle les considérait véritablement comme ses sœurs. Tandis qu'elle, elle était évidemment la femme du propriétaire de cet immense domaine. Donc, il fut stupéfait parce qu'il n'y avait pas dans cette famille-là un statut social, une domination. Mais c'était véritablement comme une sainte église. Et cela lui faisait penser, par exemple, à ce qu'il avait lu sur la vie, par exemple, de Sainte Macrine. La mère, ou plutôt la sœur, parce qu'il y a deux Sainte Macrine, la sœur de grand-père de l'église, qu'il avait beaucoup lue comme saint Basile de Césarée. Et qui avait aussi transformé sa maison en une sorte de monastère, tout simplement parce qu'elle était tout à fait pieuse. Et eux avaient reconstitué un peu cela. Et la dame était là, toujours autour de lui. Et elle ne l'abandonnait pas, elle s'occupait de lui. Elle lui apportait de la distraction comme ça. Et elle lui raconta que, parce qu'il partait le lendemain vers une grande ville, que ce serait formidable, qu'elle avait dans cette grande ville sa belle-mère qui vivait comme une recluse, donc comme une moniale, dans un monastère. Et qu'on pourrait lui donner un livre de saint Jean Climac, qu'on avait promis de lui porter, parce qu'elle en avait besoin pour son élévation spirituelle. Et que comme il passerait par cette villa, il pourrait le lui déposer. Et le pèlerin, qui voyait une telle charité qu'il n'avait pas l'habitude de recevoir, se demandait s'il n'était pas dans le paradis céleste. Et donc il demanda à la dame de lui raconter son histoire. Comment se faisait-il qu'il y avait une telle charité, une telle vie chrétienne dans cette famille, avec des enfants si pieux eux aussi. Et alors elle leur raconta. Elle leur dit « Ma mère est une arrière-petit-fille de saint Josaphat, dont on honore les reliques à Belgorod. » Et ensuite elle lui raconta comment sa mère, avant qu'elle ne soit née, avait une belle maison dans la ville. Et elle en avait loué une partie, un gentilhomme, un gentilhomme très pauvre, qui avait un enfant avec lui, un garçon, et qui mourut dans la maison. Et on l'enterra. Et l'enfant se retrouva véritablement tout seul. Si bien que cette femme, sa mère, adopta ce petit garçon. Et quelques temps plus tard, elle naquit à son tour. Et donc elle éleva non seulement celui qui était ce petit garçon adopté, mais elle, de la même façon, avec le même amour. Et ils grandirent ainsi. Et quand elle fut devenue âgée, que son propre mari fut mort, et bien sa mère décida de les marier. Et ils acceptèrent, et de les installer, dans une belle maison. Et elle décida aussi de leur donner tout le village qu'elle possédait, de leur donner en gestion. Et puis elle-même décida d'entrer dans le monastère, et de se retirer pour se préparer à la venue du Christ. En fait, elle les avait élevés profondément chrétiennement, et avant de partir, elle leur recommanda de vivre en chrétien, de prier Dieu de tout leur cœur, et d'observer avant tout le commandement le plus important, celui de l'amour pour le prochain, en aidant les pauvres, frères en Christ, tout en élevant nos enfants dans la crainte de Dieu, et en traitant nos serfs comme nos frères. En réalité, elle leur donnait, non pas peut-être en premier lieu, la pratique de la prière intérieure, mais en premier lieu, la pratique de la charité fraternelle, par où se manifeste le fait qu'on aime Dieu. Et eux y suivirent son conseil. Et c'est ainsi qu'elle a pris aux pèlerins russes que dans la maison, un peu plus loin, il y avait dix pèlerins comme lui, qui étaient en ce moment gardés, et dont certains ne pouvaient plus reprendre la route, alors on s'en occupait comme cela. Et c'est ainsi que passa la journée, et le pèlerin sentait monter en lui la besoin de prier de plus en plus, qui était comme une source qui avait envie de jaillir, mais il ne pouvait pas prier parce que la dame, elle s'occupait de lui, sans arrêt, avec une grande charité, certes, mais il aurait voulu pouvoir se retirer dans la solitude. Et c'est ça qu'il appelle quelque part la tentation par la droite. Ça veut dire que le moine, évidemment, pourrait se laisser entraîner par des conversations édifiantes comme cela, mais elles ne doivent pas durer trop longtemps. Toujours est-il que vers le soir, le mari revint, le mari revint, et il fut lui aussi très content. Et ils se mirent à table, et après avoir mangé ensemble, il le prit à part et se mit à lui montrer sa bibliothèque, qui était richement dotée, qui avait des livres avec des écrits des pères de l'Église, des saints extraordinaires. Et en particulier, il tira de la bibliothèque un commentaire du Notre Père, et ils commencèrent à le lire ensemble. Et c'était un commentaire du Notre Père, de saint Dimitri de Rostov, qui était un ménologue russe moderne, qui a écrit à Kiev entre 1684 et 1705, enfin qui a été publié à Kiev à cette époque-là. Et la dame était avec eux, et le mari lui proposa de lire pour eux, et elle se mit à lire le commentaire du Notre Père. Et c'était un commentaire très profond, très beau, et ensuite le monsieur demanda aux pèlerins ce qu'il en pensait. Et lui, il dit simplement, j'ai remarqué que le commentaire qu'il fait du Notre Père, eh bien, insiste énormément sur des choses qui sont très vraies, mais qui sont des œuvres extérieures. Par exemple, quand il dit, il commente le Notre Père, il dit, il est Notre Père, parce que non seulement il est le Père de nous, mais le Père des autres, des autres personnes qui vivent sur terre, et qu'il adopte aussi dans son amour. Et ainsi, il insiste sur le fait que nous devons considérer tous les autres comme nos propres frères, fils d'un même Père. Et à ce moment-là, le pèlerin leur dit, mais il y a un autre commentaire qui est complémentaire certainement, et qui vient de certains Pères spirituels plus mystiques. Par exemple, eux auront l'habitude de commenter le Notre Père en disant qu'il est Père, et que ce Père peut véritablement, par sa présence tendre et affectueuse, venir habiter dans notre cœur, faire de notre cœur sa demeure, et ainsi s'établir une relation intime. Et il commenta en disant qu'il pensait que ce commentaire là plus spirituel était la source, et que le commentaire qui s'exerçait dans des œuvres extérieures de charité fraternelle était la conséquence, et qu'il ne fallait pas sans doute se tromper d'ordre. Ce qui est extraordinaire, c'est que pendant qu'ils leur parlaient ainsi, et eux étaient bouche bée, ils écoutaient, ils n'avaient pas entendu parler de ce côté fondamental de la prière du cœur. Eh bien, le Staretz, ou plutôt le pèlerin russe, vit passer dans la pièce une forme rapide comme cela. Il sut que c'était en fait l'âme de son Père spirituel, son Staretz, qu'il avait enseigné et qui était mort depuis longtemps, et qui sans arrêt veillait sur lui un peu comme son ange gardien. Et il sentit que son âme venait comme en lui, et que tout d'un coup, comme avec cette présence brûlante, il pouvait parler, comme si c'était lui qui parlait à travers sa propre bouche. Et si bien que, avec la communion des saints, la présence de l'âme de ce saint, eh bien, le discours faisait un effet profond sur la femme et l'homme qui l'écoutait parler. Qu'est-ce que ça signifie, ce passage très profond ? On pourrait dire que c'est une histoire de fantôme, et les protestants le diraient ainsi. En réalité, c'est une histoire de communion des saints. Ça veut dire que, en réalité, tout autour de nous, depuis le paradis et la vision béatifique, Dieu envoie avec sa Sainte Mère, qui est la reine des anges, toutes les personnes du ciel qui sont là pour nous aider. Et quand il s'agit de faire du bien comme ça, eh bien, souvent, non seulement le saint vient parler à travers notre propre parole, mais l'Esprit-Saint vient dans le cœur de ceux qui entendent pour les brûler de l'intérieur, et ce qui fait que les paroles ne sont pas simplement un son qui résonne, mais ils touchent le cœur de ceux qui écoutent. En réalité, cela montre que chez les russes orthodoxes, comme chez les catholiques, il y a véritablement une proximité, comme un voile très fin entre ce monde et que les gens de l'autre monde viennent sans arrêt, invisiblement, autour de nous, pour nous aider. Et du coup, eh bien, le monsieur, très intéressé, lui demanda d'où il avait entendu parler ainsi de la présence de Dieu dans le cœur, chose extraordinaire et très profonde, tandis que, eux, se consacraient principalement à la charité fraternelle, avec leurs biens, leurs maisons, le village qui leur avait été cédé par héritage. Et alors, il leur expliqua que ça venait de la philocalie, la philocalie de la prière du cœur. Il leur montra ce livre qu'il avait acheté pour deux roubles, quelques années avant, et qu'eux ne connaissaient pas. Et il leur lit un passage qui signifiait exactement ceci. C'était un passage de saint Pierre d'Amassène, dans la troisième partie, à la page 48, et qui dit ceci. Il faut s'entraîner à invoquer le nom du Seigneur, plus qu'il faut s'entraîner à la respiration, en tout temps, en tout lieu, en toute occasion. L'apôtre dit « Priez sans cesse ». Il enseigne par là qu'il faut se souvenir de Dieu en tout temps, en tout lieu et en toute chose. Et si tu fabriques quelque chose, tu dois penser au Créateur de tout ce qui existe. Et si tu vois la lumière, souviens-toi de celui qui te l'a donné. Et le monsieur était là, qui était stupéfait par la profondeur de ses paroles. Il demanda de lui donner le titre du livre, et il le nota avec très grande précision. Et il décida aussi de recopier le passage qu'il lui avait lu, qui était pour lui une très grande nouveauté. Cela indique aussi que, eh bien, quand la vie chrétienne n'est pas enseignée par ceux qui sont, qui ont l'expérience, ceux qui ont appris, eh bien, très souvent, on passe à côté de beaucoup de choses. Donc on peut s'aider sur terre les uns les autres, par notre enseignement, quand on a compris quelque chose du Seigneur. Évidemment, cette famille était là, elle était bouleversée et elle était très reconnaissante. Elle voyait bien qu'ils avaient affaire à quelqu'un, quelqu'un qui n'était pas un simple paysan, mais quelqu'un de beaucoup plus cultivé. Toujours est-il qu'à un moment donné, la femme décida qu'elle allait lui renouveler sa garde-robe et donc lui donner une belle chemise blanche et aussi des chaussettes. Et le pèlerin était tout gêné. Il disait « Oh non, pas des chaussettes, nous, vous savez, simples paysans, on utilise des bandes moltières, qu'on met autour de nos mollets et ça nous suffit bien. » Alors, ni une ni deux, elle accepta, elle trouva une blouse, elle la découpa en bandes et elle commença à lui entourer les pieds avec ses bandes moltières. Et c'était quelque chose qui le toucha tellement qu'il se mit à pleurer. Vraiment, il y avait là une charité extraordinaire. Il était tombé dans une famille de saints. Lorsque ce fut achevé et qu'il fut ainsi rhabillé de pied en cape, le monsieur décida de le prendre à part. Il lui dit simplement « Écoutez, je crois que vous écrivez bien, vous parlez bien, vous n'avez aucun mot de patois. Dites-moi la vérité, est-ce que vous n'êtes pas d'une famille noble ? Vous êtes sûr que vous êtes un simple paysan qui cherche Dieu ? » Et le pèlerin lui répondit « J'ai parlé en toute franchise, je vous assure, je ne suis qu'un simple paysan. Mais tout ce que j'ai appris, je l'ai appris évidemment des pères spirituels que j'ai eus. » Il lui raconta de nouveau comment son staretz lui avait appris à prier lorsqu'il était au début de son pèlerinage. Et l'homme le crut, bien évidemment. Il ne pouvait pas mentir ici, il n'aurait eu aucun motif à le faire. Il lui dit simplement « Sache, noble pèlerin, que je n'ai pas parlé comme ça par simple curiosité et je voudrais te raconter une histoire qui est arrivée il y a quelque temps et qui te montre que quelquefois, sous les traits d'un mendiant, il peut y avoir un homme de très haute de la vie. » Et ça ne vient pas de vibrer, de l'homme. Et c'est beaucoup de�idji. Et il vaut rien que l'homme, il veut dire qu'il a pris printemps, il a pris pris l'homme de la vie. Et il s'est reçu les frères, il a pris pris de l'âge de notre cidre. Et évidemment, il devient un prêtre qui est venu de pouvoir également investir sur l'âge. Et on répète l'homme Et il a écrit, il l'a fait dans sa chambre et nous avons vu que c'était une écriture extrêmement belle, extrêmement régulière, sans aucune faute de français, lui qui ne parlait à peine. Et la lettre, j'en ai fait une copie, il m'a demandé, il m'a confié ce testament pour son fils qui habitait dans la grande ville, mais j'en ai fait une copie, je te le montrerai tout à l'heure. Toujours est-il que nous lui avons demandé de nous raconter son histoire et voilà ce qu'il nous a raconté. C'est vrai, il était un prince de Moscou, un des nobles de la famille du tsar et pendant toute sa vie, il avait vécu dans le luxe et dans une vie de débauche avec énormément d'argent et il séduisait des femmes, mais il était aussi très violent et parfois porté à l'alcool. Et voilà ce qui lui arriva un jour, alors qu'il était invité à une grande fête au palais. Son valet de chambre était là en train de l'habiller et fit un geste inconsidéré, si bien que lui, il s'énerva et il le frappa à la tête. Et puis il partit à la fête et quand il revint le soir, on s'était occupé de soigner comme on pouvait le serviteur qui avait effectivement saigné un peu, mais le lendemain, le serviteur mourut. Il avait attrapé en fait une hémorragie cérébrale et il ne survécu pas et on l'enterra et la chose fut oubliée. Et le maître lui-même ne se souvint pas de ce qu'il avait fait comme ça dans un geste inconsidéré jusqu'au moment où, trois mois plus tard, il commença à avoir des rêves et des rêves de plus en plus précis. C'était le valet de chambre qui lui apparaissait en rêve avec un regard très en colère et qui lui disait « Homme indigne, tu m'as assassiné et tu n'as jamais été puni pour ton crime ». Et puis, au bout d'un certain temps, les apparitions se firent de plus en plus fréquentes et même elles se produisaient en pleine journée. ça veut dire qu'il voyait le fantôme de ce valet de chambre qui lui reprochait ses péchés. Et au bout d'un certain temps, d'autres fantômes se mirent à paraître, tous les fantômes de sa vie passée et des femmes qu'il avait séduites puis jetées parce qu'elles étaient enceintes et abandonnées et qui étaient peut-être mortes de misère et des hommes qu'il avait traités comme des chiens, etc. Et il était entouré de plus en plus de formes menaçantes et ça devenait terrible au point qu'il n'en arrivait plus à manger et qu'il commençait à maigrir avec ses cauchemars abominables qui ne le quittait jamais. C'était tellement douloureux, tellement angoissant qu'il commença à vivre ce qu'on pourrait considérer comme les tortures de l'enfer. Et là, il faut s'arrêter une minute en se demandant, est-ce que ça vient de sa conscience qui est torturée par ses propres péchés ou est-ce que ça vient vraiment des âmes de l'au-delà qui hantent cette personne ? Pour ma part, je n'ai aucun problème à dire que vraiment parfois il arrive que des âmes du purgatoire ou des âmes de l'autre monde font ceci. Par exemple, qu'on se souvienne de l'apparition de la Vierge à Fatima. Elle emmène les enfants pour leur faire visiter l'enfer où il y a des âmes terribles qui apparaissent et qui sont, je dirais, dans le malheur total. Donc il y a une réalité comme ça qui se passe. Et donc, il peut arriver de la même façon que sur terre et parfois pour nous sauver, puisque le petit François de Fatima qui vit ça fut bouleversé, il passa le reste de sa vie à prier, un petit peu comme ce pèlerin russe, et bien il peut arriver que mandatés par Dieu, des âmes soient apportées et reçoivent la permission de venir hanter des personnes particulièrement charnelles, parce que c'est la seule façon de les secouer, et cela marcha. Ça veut dire qu'au bout d'un certain temps, l'homme commença à regarder sa propre vie et il décida de se repentir, de changer complètement son comportement. Donc la première chose qu'il fit, c'est d'aller à l'église où il confessa tous ses péchés et il reçut l'absolution. Et puis il affranchit ses serfs et il donna sa maison à son fils, et il partit comme ça sans rien. Il partit pour se faire mendiant sur les routes de Russie et pour expier sa vie de pécheur. Et à partir du moment où il fit cela, les apparitions aussitôt disparurent. C'était incroyable, elles ne le hantaient plus. C'est comme s'il s'était reconcilié avec Dieu, comme si la paix était revenue dans son cœur. Et c'était incroyable, et il le racontait. Lui qui juste avant vivait l'enfer dans son cœur, à cause de ses grands péchés, et bien à partir de là, à partir de son pèlerinage et de sa pauvreté, lui qui vivait maintenant de mendicité, c'est comme si le paradis était arrivé dans son cœur. Et il comprit ce jour-là qu'en fait, l'enfer et le paradis sont peut-être exactement le même lieu dans l'autre monde. Mais c'est l'âme dont l'état est différent. En enfer, elle est obstinée dans son péché et sa vie d'orgueil. Et dans le paradis, elle est complètement morte à elle-même. Elle ne pense plus qu'à Dieu et au prochain. Et cet homme qui venait de la richesse, compris à quel point les richesses matérielles, elles pouvaient être un véritable enfer. Et il disait que cela faisait quinze ans maintenant qu'il errait à travers la Sibérie et parfois qu'il était loué chez des paysans pour des travaux selon ses forces et parfois qu'il mendiait au nom du Christ et qu'au milieu de toutes ses privations, il coûtait au bonheur. Et ensuite, l'homme montra aux pèlerins russes le testament qu'il avait copié avant de le remettre au fils dans la grande ville de Moscou et ce testament était extrêmement spirituel. Ce père racontait à son fils tout ce qu'il avait fait, comment il avait souffert pour racheter sa vie coupable et légère, et il lui donnait sa bénédiction paternelle et il l'exhortait à se souvenir de Dieu, à obéir à sa conscience. Sois bon, prudent, raisonnable, traite avec bienveillance tes subordonnés, ne méprise pas les mendiants et les pèlerins, te souvenant que seul le dénuement de la vie errante ont permis à ton père de trouver le repos de son âme. On le voit, quelles extraordinaires histoires d'âme nous aurons à constater lorsque nous arriverons dans l'autre monde et quels saints en nombre et absolument inconnus nous avons. Certains ont pensé que le tsar lui-même, Alexandre Ier, aurait quitté à un moment donné son poste impérial et se serait fait mendiant comme un de ces mendiants russes. C'est peut-être le cas, on ne sait pas. On a l'idée d'où est cette tombe de ce mendiant très cultivé et un jour peut-être sera fait une étude ADN pour vérifier. En tout cas, le pèlerin, lui, il écoutait ces magnifiques histoires et il en était bouleversé. Mais en même temps, il sentait toujours ce besoin de solitude, ce besoin de la prière qui montait en lui et il se disait que peut-être avec cette famille merveilleuse, il était en train de se faire tenter par la droite, comme je l'ai dit au début de cette vidéo. Toujours est-il qu'il continuait à la conversation avec son hôte et lui demanda si parfois, puisqu'il accueillait toutes sortes de pèlerins et de mendiants, il n'avait pas des pèlerins, donc des moines gyrovagues, qui étaient abusifs, paresseux, gloutons, qui étaient là pour papillonner et pour ne pas travailler. L'homme lui répondit que c'était peut-être arrivé quelquefois, mais très rarement et qu'en général quand ça arrivait, eh bien, il mettait cet homme-là avec les autres mendiants dans l'hospice qu'il avait créé à côté de sa maison et que l'exemple de ces personnes servait pour la propre édification et pour la réforme d'un tel moine gyrovague. Et c'est ainsi qu'il lui raconta l'histoire suivante. « Un jour, ils eurent à recevoir un ancien commerçant de la ville d'à côté. C'était un homme qui avait un commerce florissant, mais qui s'était mis à boire et la boisson, c'est un fléau de la Russie, je l'ai dit, la vodka, ça rend les hommes capables de violences, etc. » Toujours est-il qu'à force de se comporter comme ça, son commerce avait fini par péricliter et les gens le fuyaient tellement il se comportait mal. En plus, il volait parce qu'il fallait bien qu'il se paye son alcool et comme son affaire ne marchait plus, que les gens ne venaient plus dans son magasin, eh bien, il s'était habitué à cela. Et finalement, il se retrouva à la rue ayant bu tout son bien et partant ainsi comme mendiant, il passa par chez nous et nous acceptâmes de le recevoir. Il nous demanda de lui donner non seulement du pain, mais de la vodka. Et alors nous lui dîmes ceci, c'est l'idée que ma femme, elle lui dit « Oui, d'accord, tu auras toute la vodka que tu veux, mais à une seule condition, c'est qu'une fois que tu auras bu, tu te mettra dans ton lit et tu ne feras aucun esclandre. Si tu fais de l'esclandre, alors aussitôt nous te livrerons à la police et tu seras mis en prison comme vagabond. Sache-le ! » Et donc, c'était la condition et lui était tout content parce qu'il allait pouvoir avoir tout l'alcool qu'il voulait. Il suffisait qu'il ne fasse pas d'esclandre après. Si bien qu'il fit l'effort suivant, c'est qu'une fois qu'il avait bu tout son sou, eh bien, il se mettait dans son lit pour cuver son alcool et il ne faisait pas d'esclandre. Si bien que le lendemain, quand il avait fini de boire, il se levait, il recommençait à boire et il se mettait au lit et il ne faisait pas d'esclandre. Et c'est ainsi qu'avec cet effort qu'il faisait pour ne pas se laisser aller au travers de l'alcool, il commença à boire un peu moins et puis un petit peu moins et encore moins et au bout de trois mois, il devint complètement sobre. Il arrêta de boire et c'était extraordinaire. Il était retombé dans ses sens. Et ensuite, il s'embaucha, il prit un travail honnête et il ne vole plus personne. Et le pèlerin était bouleversé par une telle attitude. En effet, la femme, loin de le chasser ou de le sevrer d'un coup, il n'aurait pas pu tenir. On sait combien l'alcool est une addiction. Eh bien, elle avait trouvé le moyen de lui donner à boire et de diminuer petit à petit les doses sans qu'il soit humilié. Il y voyait ici une marque de charité que nous, catholiques occidentaux, nous retrouvons par exemple avec sainte sœur Rosalie, une petite sœur de saint Vincent de Paul qui fit pareil, qui faisait pareil avec des vieux ivrognes. Et quand les sœurs lui disaient « Mais tout de même, vous leur donnez du vin, ne faites pas ça, vous les entretenez dans leurs vices. » Elle répondait « Mais ils sont tellement dans la misère et ils n'ont plus que ça dans la vie. » Et elle arrivait comme ça, peu à peu, à les préparer à leur mort. En leur expliquant que ce n'était qu'un passage et que de l'autre côté, ils seraient guéris de leur addiction et qu'ils verraient le Seigneur. Donc le pèlerin était obligé d'admirer une telle charité fraternelle, une façon de vivre sa vie chrétienne qui n'était pas tellement la sienne. Lui était un moine, mais eux étaient adonnés à la charité fraternelle. N'empêche que s'ils pouvaient partir en leur laissant en plus cette cellule intérieure, cette présence du Seigneur, ils seraient encore meilleurs là-dedans. Et donc ils allèrent à l'office et lui, toujours pareil, il avait soif de se retirer pour prier comme ça de plus en plus. Et cette soif montait en lui. Le soir arriva, ils se couchèrent, ils puent prier un petit peu et le lendemain arriva de la même façon. Et là, il suggéra quelque chose. Est-ce que ce ne serait pas une bonne idée pendant que nous mangeons que quelqu'un d'entre vous fasse comme font les moines, qu'ils lisent des extraits de la vie des saints. Et pendant ce temps, nous pourrions écouter parce que lui, le moine, il pensait à cela, à ce qu'il avait lu dans la philocalie, qu'il fallait faire trois choses en même temps, substanter son corps, nourrir son intelligence par justement des textes en même temps comme les vies des saints, mais ne pas quitter la prière. Et il pourrait prier avec la prière de Jésus tandis qu'on lisait à table et qu'il n'y aurait pas des conversations qui l'empêcheraient de prier. Et le monsieur trouva cette idée judicieuse. Et donc, il en parla au prêtre. Et le prêtre lui répondit « C'est effectivement une très bonne idée, mais que lui, il ne saurait ainsi leur lire des vies de saints parce qu'il était pris par tant d'activités. Il devait s'occuper des bêtes et des champs et puis s'occuper de ses enfants. Il était veuve depuis vingt ans et qu'il avait tout oublié de ce qu'il avait appris au séminaire. Et tandis qu'il parlait comme cela, le pèlerin avait eu un réflexe de se dire « Pauvre prêtre, un prêtre qui a oublié tout ce qu'il a appris, un mauvais prêtre, un prêtre qui n'entretient pas sa prière, mais qui s'occupe uniquement d'activités de sa maison. » Et en réalité, la femme à ce moment-là fut d'une très grande leçon pour lui. En effet, elle lui dit à part « Non, non, ne le croyez pas quand il dit ça. Il dit ça par humilité. » En réalité, le pèlerin savait qu'il ne disait pas ça par humilité, mais que c'était la réalité de beaucoup de prêtres dans le clergé orthodoxe qui n'ont aucune formation et qui étant mariés ou ayant été mariés, ayant en tout cas soufflu d'enfants, sont pris par les activités profanes. Mais il comprit ce jour-là que cette femme, eh bien elle voyait le monde à l'image de son cœur. Et que lui, il voyait le monde à l'image de son cœur. Et comme son cœur n'était pas que bonté à lui, pèlerin russe, eh bien il voyait dans ce moine quelque chose de scandaleux, plutôt dans ce prêtre de paroisse, quelque chose de scandaleux. Tandis qu'elle, qui n'était que bonté, miséricorde, elle pardonnait tout, elle excusait tout. Elle ne voyait que les efforts et elle ne voyait pas le mal. Et c'est là qu'il comprit à quel point finalement notre cœur nous fait voir le monde. Tel est notre cœur, tel nous voyons le monde. Telle personne qui est médisante verra les autres personnes comme médisante. Telle personne en paroisse, qui je dirais n'est pas pure dans son cœur, soupçonnera par exemple le prêtre d'avoir une maîtresse. Et c'est comme ça qu'elle médira à sa propre famille en disant « J'aimerais savoir s'il échasse de ce prêtre-là. Nous fonctionnons ainsi. » Donc là encore, ce fut pour lui une leçon profonde. Et il comprit ce jour-là que la prière du cœur, elle doit être perpétuelle. C'est vrai. Et sa vocation monastique était formidable, mais qu'il ne fallait absolument pas oublier l'amour du prochain, qu'une prière du cœur très développée, qui n'aboutissait pas à une purification de l'âme pour qu'elle devienne bonne, eh bien elle n'était que vent. C'est quelque chose d'essentiel dans le récit du pèlerin russe. Toujours est-il qu'il sentait toujours de nouveau l'appel à sa vocation, l'appel à la solitude qui remontait encore en lui. Et il comprit aussi ce jour-là, et c'était une leçon complémentaire, pourquoi est-ce que les vrais adeptes de la prière deviennent moines, en grec « monos », c'est-à-dire qu'ils deviennent seuls, parce que, évidemment, dans toutes les distractions du monde, eh bien on n'arrive pas à se consacrer entièrement à cette vie de prière. Reste à savoir maintenant, selon ce qu'on est, est-ce qu'on peut renoncer à avoir cette intense vie de prière parce qu'on veut se consacrer à l'amour du prochain, comme le faisait cette famille-là ? Ou est-ce qu'on peut renoncer à l'amour du prochain, en tout cas dans son exercice, pour se consacrer entièrement à la prière ? En réalité, les deux vocations sont complémentaires. Mais celui qui prie et qui devient donc moine, alors sa prière doit se tourner vers les autres et pour tous les pauvres pécheurs. C'est comme ça qu'ils portent le monde. Tandis que ceux qui se dévouent, comme le fait cette famille, à la charité fraternelle, doivent absolument la fonder sur la prière. Et c'est ce que nous apprend saint Vincent de Paul. On ne peut pas trouver Jésus-Christ dans les pauvres avant d'avoir passé longtemps, longtemps à le chercher pour lui-même. Toujours est-il que je dois raconter une dernière anecdote qui se passa dans cette famille-là. Le pèlerin était allé le soir voir les vieillards qui étaient accueillis dans l'hospice que cette famille avait créé. Et il en repéra un qui n'avait plus de dents. Il l'aida à manger en lui donnant avec une cuillère la soupe et il le fit bien volontiers. Mais il constata que cet homme, sa langue à l'intérieur de sa bouche, qui était tout le temps ouverte, bougeait sans cesse. Et il eut l'impression qu'en fait, il priait, que c'était en fait la prière de Jésus qui sortait comme ça et que sa langue le disait pour lui « Seigneur Jésus, prends pitié de moi pécheur. » Et donc il voulu en avoir le cœur net et dès qu'il le put et qu'il fut isolé, il parla à cet homme et lui demanda s'il priait, s'il connaissait la prière de Jésus. Et en effet, l'homme lui raconta que c'était bien ça et qu'il y a longtemps qu'il la répétait sans cesse. Et ensuite il lui raconta comment il l'avait découvert. Quand il était plus jeune, il travaillait dans une entreprise d'imprimeurs. Et puis c'était un travail très dur. Mais il y avait trois livres qui étaient posés là. Et des livres dont il ne se rappelle pas le titre, il ne les avait pas vus. Il demanda à quelqu'un à qui ils appartenaient et si quelqu'un savait les lire. Et on lui raconta que c'était en tête des livres du grand-père qui était mort et qu'il avait laissé, mais que personne ne savait les lire. Et donc il le prit et il tomba sur ce passage-là qui disait qu'il avait la prière du Seigneur. Et il trouva cela très beau. Et tandis qu'il faisait son travail, qui était principalement un travail de couture, il décida qu'en même temps, parce qu'il avait l'esprit libre, tandis que ses mains s'activaient, de réciter la prière du Seigneur. Et peu à peu, cette prière s'incarna en lui. Et le moine lui demanda ce qu'il ressentait. Est-ce qu'il avait cette espèce de plaisir intérieur avec la présence du Seigneur ? Et le vieil homme lui répondit, « Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que cette prière, elle était devenue comme une partie de moi-même. Et je la marmonnais comme ça de l'extérieur. Et mes collègues qui étaient là, qui travaillaient à côté de moi, se mirent à te moquer de moi en disant qu'est-ce que tu bougonnes ? Est-ce que donc tu es un sorcier ? Tu envoies des sorts pour parler comme ça tout seul dans ton coin ? Si bien que je m'habituais à fermer ma bouche et à ne plus dire la prière qu'avec la langue, en la bougeant. Et petit à petit, eh bien ma langue se mit à dire la prière pour moi, toute seule. Elle en prit l'habitude. Et elle ne s'arrêta pas depuis cette époque-là. Et puis à un moment donné, tandis que le temps passait, je cousais de plus en plus mal parce que j'y voyais de moins en moins. Mes yeux s'étaient remplis d'obscurité et c'est un peu le cas dans toute la famille. Et on peut penser que c'est la cataracte qui pouvait s'opérer à cette époque-là. Mais il fallait avoir de l'argent pour le faire. Toujours est-il qu'à un moment donné, n'ayant plus de travail pour vivre, eh bien je partis pour mendier. Et c'est ainsi que je me retrouvais ici où cette sainte famille a accepté de me garder et de m'entretenir en échange de ma prière. Simplement comme cela. Alors le père pèlerin lui expliqua qu'en réalité, sa langue priait, mais qu'il fallait maintenant que ce soit son cœur qui pria. Et quant au livre qu'il avait trouvé, il lui dit, je sais quel est le titre de ce livre, je vais te l'apprendre, je l'ai là. C'est la philocalie. C'est l'explication par 25 grands docteurs de l'Église de la prière perpétuelle. Et le passage que tu as trouvé, eh bien je le sais où il est. Et il se mit à lui lire. Et le vieillard qui était là se souvint, mais oui, c'est exactement ce passage-là. Et il venait donc de saint Pierre de Damas. Et c'était extraordinaire. Et alors il se mit à se dire qu'il fallait qu'il lui enseigne à ne pas simplement laisser son organe extérieur prier, que ça, ça n'avait pas tellement de valeur, même si finalement c'était tout de même quelque chose. Non, qu'il fallait transformer son propre cœur dans la demeure où habitait le Seigneur, et y descendre avec la prière, afin de parler cœur à cœur avec le Seigneur. Sinon, ça n'avait aucun impact. C'était juste une répétition mécanique, dont d'ailleurs s'étaient moqués beaucoup les sages à Constantinople, quand ils avaient entendu parler de cette pratique de la prière perpétuelle. Et le pèlerin russe se dit que maintenant qu'il avait eu un tel modèle avec cette famille, et bien il fallait aussi qu'il fasse la même chose et qu'il se dévoue, quitte à prier un peu moins pour cet homme qui avait une prière déjà bien avancée, mais pas assez profondément inscrite en lui. Et donc il lui proposa, puisqu'il devait partir le lendemain, de l'accompagner en route et d'aller vers la ville en faisant des petites étapes, pas plus de vingt kilomètres par jour. Et comme ça, il pourrait lui lire la philocalie, qu'il n'avait pas lu jusqu'au bout, et lui apprendre à s'intérioriser. Et c'est ainsi qu'il se mit en route avec l'aveugle, en le guidant, et par petites étapes de vingt kilomètres par jour, pas plus, et en s'arrêtant longtemps dans des endroits. Et alors il put, lui qui était devenu maintenant un maître spirituel, on peut le dire, alors qu'il n'était âgé que de trente-trois ans, il put lui enseigner la philocalie, la prière du cœur. Et il lui dit ceci, « Puisque tu cherches le moyen pratique de trouver maintenant ton cœur par l'Esprit, et de ne pas rester dans une prière extérieure avec ta langue, alors voilà, voilà ce que je te propose. Sans doute tu es aveugle, tu ne vois rien, mais par ton intelligence et ton imagination, tu peux te représenter. Ce que tu as vu jadis, tu te rappelles lorsque tu étais un homme un objet et que tu voyais ce que c'était que les membres, alors représente-toi ton cœur à l'intérieur de ta poitrine et représente-toi l'endroit où il est. » Et l'aveugle lui répondit, « Oui, ça je le peux, tout à fait. Alors tourne tes yeux comme si tu regardais à travers ta poitrine, écoute de toutes tes oreilles comment il bat coup après coup et concentre-toi là-dessus sans penser à rien d'autre. Et à un moment donné, eh bien tu te mets à te concentrer sur le Seigneur qui vit dans ce cœur et à dire en même temps que le rythme de ton cœur en le suivant les mots. D'abord pense « Seigneur » et sur le second battement « Jésus » et le troisième « Christ » et le quatrième « Ayez » et le « Pitié » et le sixième « Deux mois ». Il répète souvent cet exercice. Cela te sera facile car tu es déjà préparé par la prière que tu as appris comme ça avec ta langue. Puis quand tu seras habitué à cette activité, commence à introduire dans ton cœur par la prière de Jésus et à en faire sortir en même temps ta respiration. Et donc par exemple quand tu inspires tu diras « Seigneur Jésus-Christ » et puis quand tu expires « Ayez pitié de moi ». Et ainsi ton corps lui-même deviendra une sorte d'instrument de musique sur lequel s'exercera ta prière et ton âme sera plongée dans la présence de Dieu qui est dans ce cœur. Alors tu verras, il va venir petit à petit une espèce de chaleur bienfaisante dans le cœur. Et puis à un moment donné, il y aura peut-être une légère douleur, mais suivi de nouveau par une chaleur. Et bien ne t'inquiète pas de ça, laisse faire. Et par contre, retiens bien, tu ne dois te laisser à aucune imagination. Tu dois avoir l'esprit vide d'autre chose que la présence du Seigneur. Ça, il faut bien le noter. Nous ne sommes pas dans un exercice de bouddhisme. Avoir l'esprit vide vide des imaginations et plein de la présence de la personne, la personne de Jésus, de Marie, du ciel entier qui est là dans le cœur, évidemment. Et donc, l'aveugle commença à s'y mettre en s'intériorisant. Et effectivement, au bout de quelques jours, il ressentit d'abord cette douleur dans le cœur, légère et pas désagréable. Et puis après, cette espèce de chaleur très douce, très agréable. Et de petit à petit, elle envahissait de plus en plus son être. Et à un moment donné, il eut même des espèces de lumière. Et il raconta aux pèlerins que brutalement, il voyait l'église du village qui brûlait. Et le pèlerin le gronda en lui disant, mais là, là tu te laisses aller à des visions extérieures. Et donc, chasse ces visions-là. Elles n'ont pas de rapport avec la prière du cœur. Et tandis qu'ils marchaient ainsi, ils firent quelques kilomètres et ils arrivèrent le soir dans le village, le village suivant. Et voilà que l'église s'était écroulée avec un incendie, le clocher était tombé, une maison à côté avait brûlé et les gens étaient là qui s'extasiaient parce qu'il n'y avait eu aucun mort. Et c'était absolument stupéfiant parce que ça s'était passé exactement à l'heure, à la minute où il avait eu justement cette vision l'aveugle. Et donc évidemment, l'aveugle le questionna en disant, mais tu vois, ça ne m'est pas venu de moi-même, ça m'est venu probablement par les anges. Eh bien, le pèlerin lui indiqua ceci. Oui, probablement, ça t'est peut-être venu par les anges, mais ça t'est peut-être venu aussi par un phénomène naturel parce que tu t'intériorises. Et tu dois le savoir, il y a dans l'homme des propriétés comme cela qui datent de l'époque d'Adam et Ève et que les théologiens catholiques, ça c'est moi qui le dis, appellent les phénomènes préternaturels et qui viennent parfois simplement de la nature parce que le monde entier a une sorte de vibration et on peut parfois le ressentir quand on est profondément intériorisé. Et donc, le maître spirituel, le pèlerin lui expliqua que même si ces visions étaient vraies, il ne fallait pas les confondre avec la prière du cœur, qu'elle n'était qu'un phénomène accessoire et que la prière du cœur, c'était véritablement le silence intérieure et la présence du Seigneur. Ça c'est absolument fondamental. Je le sais, on peut tous très souvent confondre ces espèces de phénomènes gigantesques, fabuleux, que lui-même d'ailleurs le pèlerin avait avec l'âme de son staret, ce qui venait sans arrêt, soit en rêve, soit de jour. Mais ceci, ce n'est que l'accessoire. Le cœur du cœur, c'est la prière du cœur et la fréquentation de la Trinité par la prière. Alors attention, quelquefois on voit des gens, par exemple, le père Verlinde, je crois que c'est son cas qui a pratiqué beaucoup la méditation bouddhiste et qui du coup, lorsqu'il découvre le secret du secret, la présence de Dieu, se dit que tout cela, c'est à bazarder. Je crois que c'est une réaction normale au début de la conversion, mais qu'en réalité, il suffit de situer les choses à leur juste place. Il ne faut pas bazarder, il faut juste relativiser. Ce n'est que secondaire. Et effectivement, ce qui est essentiel, c'est la prière du cœur. Donc deux excès doivent être évités, s'attacher à ces phénomènes préternaturels, ou les mépriser complètement. Non, ils viennent très bien, mais on sait exactement les situer. Et donc, le pèlerin russe continuait de marcher avec l'aveugle en le dirigeant chaque jour, tandis que l'aveugle de plus en plus faisait des progrès avec une extraordinairement grande aide de Dieu, si bien qu'à un moment donné, il disait « La prière du cœur me rend tellement heureux que je pense qu'on ne peut pas être plus heureux sur terre. Et je me demande comment est-ce que les délices du royaume des cieux pourraient être plus grands que cela. » Et ça, c'est véritablement une expérience qu'ont fait beaucoup de moines dans les déserts, dans les monastères en Grèce en particulier, au point qu'à un moment donné, au Moyen-Âge, certains en arrivaient à dire « Je crois que je vois Dieu, je vois Dieu, parce qu'ils étaient comblés de lumières extraordinaires. » Et c'est là qu'intervint un grand théologien qu'on appelle Saint Grégoire Palamas et qui aimait beaucoup cet hésikiasme, ça veut dire cette prière tranquille, mais qui la formalisa un petit peu spirituellement et théologiquement en disant « Non, non, il ne faut pas se faire d'illusions, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Dieu directement dans son essence. C'est quelque chose qui émane de Dieu, quelque chose d'incréé, et il disait « Ce sont des énergies incréées, le rayonnement infini et éternel de Dieu, de sa gloire, et c'est ça qu'on atteint par la prière. Mais l'essence infinie de Dieu, ou l'essence même des trois personnes de la Trinité, on ne peut pas. » Toute la question, évidemment, ça a été très débattu, très controversé dans l'Église orthodoxe, toute la question était de savoir « Est-ce que ça, ce n'est pas la vision de Dieu maintenant, maintenant, sur la terre, tant qu'on est là ? » Ou est-ce que saint Grégoire Palamas pensait qu'on n'aurait pas non plus la possibilité de voir Dieu dans l'éternité ? Et là, l'Église catholique a vraiment répondu, non pas à saint Grégoire, mais par sa dogmatique, que dans l'éternité, nous verrons vraiment Dieu face à face, dans son essence infinie. Évidemment, avec notre petit récipient, donc pas tel que Dieu se voit en plénitude, et c'est son éternité, mais selon notre mesure et dans la vie éternelle, justement. En tout cas, ce que racontait l'aveugle, c'était extraordinaire, c'est que tout, maintenant, tout lui parlait de Dieu. Quand il entendait les bruits merveilleux puisqu'il était aveugle, et bien ça lui parlait de Dieu et de la merveilleuse sensation qu'il avait créée. Quand il entendait un animal, ça lui parlait de Dieu, et donc tout devenait objet de contemplation. C'est comme si cette lumière intérieure qui naissait dans son cœur de sa prière, lui faisait tout contempler. C'est ce qu'on appelle le don de sagesse, qui est source du don de science. Les créatures elles-mêmes deviennent des révélations par rapport au mystère de Dieu. Évidemment, c'était un plaisir extraordinaire, et à un moment donné, tout de même, le pèlerin lui dit, ce plaisir-là, ces sensations merveilleuses, attention de ne pas non plus trop t'y attacher, elles ne sont évidemment que les faits, les faits merveilleux, mais ce que tu dois chercher, c'est véritablement Dieu au fond de ton âme, avec cette méthode que j'ai t'ai indiqué. Et donc, il lui rappela les paroles du bienheureux Jean Carpathos, qui est le maître très souvent, et qui disait, il arrive parfois même qu'une fois qu'on a atteint le Seigneur par la prière du cœur, eh bien Dieu nous livre à des déshonneurs et des tentations et des tribulations pour ceux que nous avons aidés spirituellement. Et c'est ainsi que cela se reproduit pour le pèlerin. Il eut à de nouveau des tribulations, etc. Et il les prit comme étant sans doute ce qu'il devait payer pour aider l'aveugle, parce qu'il avait aidé l'aveugle à s'intérioriser. Donc je raconte rapidement cette épreuve. Il quitta l'aveugle à un moment donné, il continua son voyage, il arriva dans une auberge, on l'installa dans un coin où il devait dormir et pendant la nuit, toute la partie où il était, s'écroula et presque sur lui. En fait, c'était une diligence qui avait raté son virage et qui était rentrée dans la maison. Il y avait un homme blessé et l'aubergiste qui était là, la jeune femme qui s'occupait de lui, fut tellement stupéfiée par ça qu'elle en devint folle et qu'elle partit comme ça. Mais quelques années plus tard, le pèlerin la retrouva dans un monastère. Elle avait retrouvé la santé mentale et elle était devenue nonne. Donc il se dit que véritablement, on peut effectivement porter pour les autres certaines de leurs épreuves et faire qu'en fin de compte ça tourne pour leur bien. Alors je voudrais raconter maintenant une avant-dernière aventure qui est arrivée aux pèlerins russes dans sa vie et une qui l'a beaucoup marquée. Ce fut sa rencontre avec un prêtre de campagne qui était un prêtre vraiment extraordinaire, un vrai contemplatif mais avec une autre méthode et qui mérite d'être raconté ici pour bien montrer que la prière de Jésus, elle est sans doute pour les orthodoxes le moyen le plus profond. Pour nous catholiques, c'est le rosaire avec la Vierge Marie. Mais qu'en fait, il y a plein d'autres manières. L'essentiel étant de se tourner vers la présence de Dieu. Donc un jour, il s'approche et il voit des gens, parce que nous sommes le jour du Seigneur qui vont vers la messe, mais qui ne se pressent pas, qui s'arrêtent un petit peu pour bagnoder, etc. Et lui, il marche très vite pour ne pas rater le début de l'office. Et les gens lui disent « Mais tu n'es pas pressé, ne sois pas pressé. Le prêtre qu'on a, il est tellement lent, tellement lent que ça en devient pas possible. Et tu arriveras bien assez vite pour entendre ses sermons qui effectivement ne sont pas mal. » Et lui évidemment n'écouta pas, il voulait voir qui était ce prêtre si lent. Et il tomba effectivement dans cette paroisse sur un jeune prêtre qui célébrait la messe et qui la célébrait en pensant à chaque mot, à chaque parole, en le contemplant, en le méditant. Ce qui fait que c'était effectivement extrêmement long et que les gens se lassaient et que quelquefois ils sortaient de l'église. Et puis ensuite, il fit un serment et le pèlerin, lui qui était tout à fait habitué et prêt à passer du temps comme ça dans de très longues liturgies orthodoxes, et bien le serment lui plût beaucoup. Ça parlait du moyen d'acquérir l'amour de Dieu. C'était un serment extrêmement profond et mystique. Et donc après, le prêtre se rendit compte qu'il était là, et l'invita à venir partager son repas. Et ils se mirent à parler. Et donc le prêtre qui était très humble, lui effectivement lui avoua « Oui, ça ne plaît pas beaucoup à mes paroissiens et ils ronchonnent, mais il n'y a rien à faire car j'aime méditer et peser chaque parole avant de la chanter. Privé de sentiments intérieurs, ces mots n'ont aucune valeur, on ne fait que les répéter extérieurement. Et ce qui compte, évidemment, c'est la prière attentive. » Et donc ces paroles plurent beaucoup au pèlerin russe qui lui demanda « Mais comment est-ce que vous parvenez comme cela à cette vie intérieure, à travers la méditation de la parole ? » Et donc le prêtre lui expliqua « Pour recevoir l'illumination spirituelle et devenir un homme intérieur, voilà comment je fais. Je prends un texte quelconque de l'Écriture sainte, j'y concentre le plus longtemps possible toute mon attention, et c'est ainsi que je découvre la lumière de l'intelligence. Et pour prier, il me semble qu'il faut agir de même. Si tu veux que ta prière soit pure, droite et bienfaisante, il faut choisir une prière courte, composée de quelques mots brefs, mais fort. Il a répété longtemps et souvent, et c'est ainsi qu'on prend goût à la prière. Évidemment, de telles paroles ne pouvaient que magnifier le pèlerin russe dans son cœur parce qu'il n'avait pas pratiquée, c'est-à-dire qu'il n'avait pas pratiquée, la méditation profonde de chaque mot qu'il avait, et l'intelligence de la foi qu'il avait à travers ses lectures. C'était quelque chose d'extraordinairement simple et pratique, et qui lui plût beaucoup, qui lui paraissait tout à fait complémentaire. Son intelligence se nourrirait comme ça en digérant chaque sens de chaque mot, de chaque phrase, et son cœur irait au principal la présence de Dieu dans son cœur qu'il fréquenterait par la prière de Jésus. L'intelligence ainsi aiderait l'amour à se développer et l'amour lui-même donnerait sens à ce que l'intelligence vivrait. Il y aurait une complémentarité comme une danse de ces deux facultés spirituelles. Et quand ils eurent ainsi discuté avec le prêtre, et bien qu'il eut noté tout ça dans son cœur, le prêtre lui demanda de le laisser tranquille parce qu'il devait justement maintenant s'adonner à sa méditation quotidienne et préparer son serment du lendemain. Alors il se retira et il y avait dans le coin de la maison une vieille femme qui était là. Il vit qu'elle priait et elle récitait la prière de Jésus. Vraiment, elle la récitait comme lui. Et là, ça l'intéressa beaucoup. Et donc il l'interrompit après quelques temps et lui demanda de lui raconter comment elle était arrivée à découvrir ce grand moyen de la prière. Elle, petite femme comme ça, dans le fin fond d'une petite paroisse en Russie. Alors la vieille dame accepta de lui raconter en lui disant, « Ah ben vous savez, moi je dis la prière de Jésus depuis ma jeunesse et je n'ai jamais arrêté. Et vous savez, mon bon père, eh bien cette prière-là, elle m'a sauvé du malheur et de la mort. » Et lui, il lui demanda, « Mais comment cela raconter ? » Et voilà, elle lui raconta que quand elle était jeune, elle était fort jolie. Et son père décida de la marier avec un jeune homme qui lui plaisait beaucoup. Et le jeune homme, eh bien s'approcha de la maison afin qu'il puisse se rendre à l'église. Et alors qu'il entrait dans la maison, devant elle comme ça, brutalement, sans qu'elle comprenne. Il tomba par terre. Il était mort. Il était mort, tout simplement mort. C'était absolument effrayant. Elle en fut complètement bouleversée. Et à partir de ce jour-là, elle se dit qu'elle ne pourrait pas se remarier. Ce n'était pas possible. Elle avait trop peur que ça recommence. Elle ressemblait quelque part à la petite Anna dans le livre de Toby, à qui un démon tuait ses maris à chaque fois qu'il s'approchait d'elle. Le problème, c'est que son père voulait éventuellement la remariée et qu'elle ne voulait pas trop effrayée. Et donc, elle voulait s'enfuir. Et seulement, elle était très jolie. Et elle savait que si elle s'enfuyait comme ça, elle serait probablement attaquée, dévalisée, violée, des choses comme ça. Donc ça ne pouvait pas faire comme ça. Mais une vieille femme qui était là lui expliqua que si elle entrait dans la prière de Jésus, il ne lui arriverait rien en route. Elle serait protégée pendant tout son voyage, quoi qu'il arrive. Et elle, elle l'a cru. Et elle lui enseigna très vite comment prier sans cesse avec la prière de Jésus, ce qu'elle commença. Et les choses grandirent dans son cœur, tout naturellement, par la puissance simple de cette prière. Et c'est ainsi que durant toute sa vie, elle se fit pèlerine, comme lui. Et finalement, quand elle fut devenue assez vieille et qu'elle ne put plus marcher, et bien le prêtre qui était là, le jeune prêtre, l'accueillit dans sa paroisse et la nourrissait. Il l'entretenait. Jusqu'à sa mort, il l'avait promis. Ça aussi, c'était un récit très fort qui montre à quel point le Seigneur peut protéger ses enfants. Évidemment, ça ne doit pas dire que c'est tout le temps comme ça que ça se passe. Et quelquefois, malheureusement, des religieuses sont violées et même tuées par des bandits. On voit comment les soviétiques l'ont fait en masse. Mais c'était significatif pour bien montrer que, en ce qui concernait l'âme et la vie éternelle, cette prière, elle protège et on est sûr d'être sauvé un jour et d'entrer dans le paradis. Toujours est-il qu'avec ces récits-là, le pèlerin repartit, reprit sa route et il voyagea encore longtemps. Et il raconta une dernière, une dernière histoire avant de s'embarquer pour Jérusalem. Et après, on n'eut plus de nouvelles de lui. Cette dernière histoire, je voudrais la raconter pour conclure cette vidéo. Il arriva un soir à une auberge. Il y avait là une voiture, une voiture avec dedans un noble Seigneur qui était là et qui ne voulait pas sortir de sa voiture parce que l'auberge était tenue par des tatars et elle était extrêmement sale. Donc il préférait dormir dans sa voiture la nuit. Toujours est-il que quand il vit le pèlerin, il tira le rideau de sa diligence et il se mit à parler avec lui. Ils se mirent à converser et il lui raconta sa vie. Il lui raconta qu'il était un ancien capitaine de long cours sur la mer Noire et qu'il était marié avec une femme très riche mais que comme il avait trop mangé, il avait fini par rattraper une maladie, la goutte, donc une douleur extrême aux pieds. Et comme sa femme ne voulait pas s'occuper comme ça perpétuellement d'un handicapé, elle avait fini par partir avec tous ses biens et pour se rendre en ville, pour ne pas végéter comme ça dans la campagne. Et donc elle l'avait laissé simplement avec un petit gamin à son service qui était son filleul, un petit gamin qui était fort débrouillard, qui lui faisait son thé, qui lui préparait à manger, qui l'aidait pour tout, mais qui était en même temps extrêmement brusque, donc qui lui faisait très mal à la jambe dès qu'il la touchait. Et puis il faisait du bruit dans la maison, qu'il ne savait pas rester tranquille. Il jouait partout au point que ça en devenait insupportable. Et donc à un moment donné, alors que lui essayait de se former à des livres de prières, il décida qu'il devait absolument, pour être tranquille, calmer cet enfant. Et donc pour le faire, il lui demanda de s'installer là, plusieurs heures par jour, en récitant la prière de Jésus, qu'il connaissait. Il l'avait lu dans la philocalie. Et le petit garçon, eh bien évidemment, il prit ça comme une sanction et il n'aimait pas. Et donc à chaque fois, quand il récitait la prière et on l'entendait, alors ça se passait bien. Mais quand il arrêtait parce qu'il pensait que le vieil homme dormait, alors il soulevait une trique et il le menaçait. Et le petit garçon se remettait à dire la prière. Et effectivement, il était obligé d'être calme de cette façon-là. Cependant, il se passa peu à peu la chose suivante. Il prit goût à cette prière. Il la répétait. Et puis à un moment donné, il se mit à la répéter sans qu'on ait besoin de le menacer de la trique. Et à la répéter de plus en plus, puis à la dire tout le temps. Et ce qui fut fabuleux, c'est qu'en même temps, son comportement changeait profondément. Ça veut dire que lui, qui était si bruyant, si brusque, devenait doux, calme, paisible et avec toujours cette prière dans le cœur. C'était incroyable. Et donc le vieil homme lui demanda, mais comment ça se fait ? Explique-moi. Et l'enfant lui répondit, il y a comme une douceur dans mon cœur, comme une présence. Il y a Jésus qui est là et donc j'aime bien maintenant. Et donc ça avait un effet jusque dans son extérieur. C'était vraiment quelque chose de formidable. Et c'est ainsi qu'il s'attacha à ce petit gamin. Et à un moment donné, il décida de quitter la maison parce que l'hiver allait arriver pour rejoindre sa femme dans la ville, au moins pour le séjour d'hiver. Et donc il partit avec le petit garçon qu'il mit pour qu'il puisse apprendre à lire et à écrire dans une école. Et là, tous les autres garçons s'amusaient, jouaient. Et lui, il le voyait qui était tout intériorisé, qui était au fond de la cour. Et donc il se moquait beaucoup de lui. Il le harcelait, il le persécutait. Au point que lui revenait à la maison le soir en pleurant, et on ne voulait plus aller dans cette école. Alors il dit à un moment donné qu'il allait s'enfuir. Et moi je lui dis, mais non, ne t'en fuis pas. Tu resteras simplement avec moi. Mais lui, il avait tellement souffert de cette école, qu'à un moment donné, un matin, on ne le trouva pas. Il était parti. Ça se passait exactement un 26 février. Et puis on ne le trouva plus nulle part. Et voici que quelques mois plus tard, eh bien le vieil homme reçut une lettre de Crimée à l'endroit où était la maison qu'il venait de quitter et qui était située à près de 3000 kilomètres de là où il s'était retiré pour l'hiver. Et cette lettre lui indiquait qu'en allant vérifier la maison, le gardien avait trouvé l'enfant. Il était présent et il l'avait trouvé le 4 mars. Il était allongé calmement avec sa casquette sous la tête et les mains croisées comme ça, comme en position de priant. Il était mort et on l'avait enterré. Et ce vieil homme se fit la réflexion que c'était absolument stupéfiant. Comment est-ce qu'il avait pu faire comme ça en à peine une semaine ? 3000 kilomètres ? Comment est-ce qu'il avait fait à pied ? Est-ce qu'il avait trouvé une voiture ? Mais même avec une voiture lancée au grand galop, c'était une distance beaucoup trop grande. Et c'est ainsi qu'avec le pèlerin russe, il se dire que peut-être, peut-être il avait été porté par les anges et que la prière, lui qui était un petit gamin très très vif, pas du tout spirituel, l'avait transformé en une personne très spirituelle, très profonde et avait hâté la fin de sa vie pour qu'il puisse passer dans l'autre monde avec l'aide des anges. Et c'est ainsi que là où il avait trouvé la prière, il était revenu avant de partir pour le ciel. En tout cas, on peut dire que tous ces enseignements du pèlerin russe, qui je l'ai dit disparu dans son voyage vers Jérusalem à son tour, et bien sont extrêmement profonds, très profonds à méditer. J'espère qu'ils permettront à chacun de comprendre à quel point nous sommes des catholiques et orthodoxes, des enfants de Jésus-Christ avec véritablement l'essentiel qui est là. Même si les orthodoxes n'ont pas gardé la suite de ce qui a été défini par la Sainte Église dans l'Église catholique, à travers les papes et les conciles, ils se sont arrêtés sans doute vers l'an 1000. Il n'empêche que quelle richesse, quelle sagesse profonde.